C'est Yves Poirier pour une nouvelle dernière heure. Oui, un personnage qui est devenu tristement célèbre pour son comportement envers les femmes. Nouvelle étape au Palais de justice? Oui, je parle d'Yann Philippe Leduc, le fameux entraîneur privé à la carrure imposante qui vient d'échouer dans sa tentative d'être remise en liberté. Mario, c'est le juge Marc-Antoine Carette qui vient de rendre la décision au cours des dernières minutes. Pourquoi? Parce que cet homme constitue toujours un risque pour la société. On connaît les faits dans ce dossier-là. On vous les a rapportées. Le 30 décembre dernier, il aurait battu presque coup sur coup deux jeunes femmes, Mario, Laurie Chouinière et Sabrina Germain, les deux jeunes femmes au visage tuméfié, nous avaient accordé des entrevues en ce sens. Et le juge Carette a aussi souligné le caractère impulsif de cet individu qui a déjà brisé des conditions, a même demandé, aurait même demandé à l'une des présumées victimes de mentir à la cour sur les faits posés, les gestes graves et violents posés à son égard. Je vais faire entendre l'avocat de la Couronne, maître Talissé, dans ce dossier. Le juge a utilisé une expression « une image vaut mille mots ». Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? En fait, c'est sûr qu'à l'enquête sur la mise en liberté, la preuve qui est au dossier a été présentée au juge. C'est certain, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est des événements qui étaient d'une violence extrême. Donc, je pense que le juge a bien saisi l'ampleur de la situation dans sa décision. Alors, les victimes n'ont plus à craindre cet individu, car il demeurera détenu, Mario, jusqu'à la tenue de son procès. Prochaine date de cours, c'est à la fin mars. Voilà pour cette affaire. Merci, Yves.